J'ai fait l'EPSAD, mais qui est maintenant l'École du Nord. J'y suis arrivée après quelques années de formation, j'avais fait des conservatoires à Paris avant, et aussi une formation à l'École Lecoq, où j'ai commencé à aborder le clown par ailleurs. Ensuite, j'ai fait cette formation à l'École du Nord, dirigée par Stuart Side à l'époque, où j'ai rencontré David, qui est le commetteur en scène du spectacle. À l'École du Nord, on a traversé plein de choses, plein de stages, plein d'intervenants, mais on n'a pas du tout travaillé le clown. Vous êtes venus parce que vous êtes curieux ! J'ai eu envie, avec Marjorie Efter, que j'ai rencontré au conservatoire de Noisiel dans le 77. On a décidé ensemble de remettre en question le clown, de se dire, et si on faisait un spectacle ? Et c'est comme ça qu'on est arrivés à cette aventure-là, qui est maintenant à Avignon, grâce au conseil régional. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ah bah oui ! On ne pose pas de questions ! Par contre, moi je voulais savoir, est-ce que ça... On ne pose pas de questions ! C'est le premier spectacle de la compagnie, notre compagnie qui s'appelle L'Ouvrier du Drame. On a été beaucoup soutenus par le Prateau, à Lille, qui nous a énormément aidés dans cette aventure, qui nous a aidés à nous structurer administrativement, techniquement, artistiquement. La lumière ! Qu'est-ce que c'est de la lumière ? Il m'a bougé sur moi la lumière ! Sur moi, toujours ! Et c'est un spectacle qui est né au bout de deux ans d'improvisation, à trois, donc nous deux sur le plateau, et David nous regardant et structurant le spectacle. Et maintenant, c'est une aventure qui suit son cours, depuis mai 2014, depuis la création. Là, coupez en délis, en petits délis, en petits réglons ! Les ligaments qui pètent, les muscles qui craquent, les dents qui se cassent, pour les petits réglons ! Arrête !